La Matmut vous présente La Quotidienne On est de retour dans La Quotidienne, en direct sur LCN avec Jacques, avec Malika. C'est bien ça ? Très bien. Vous allez nous parler de choses très très intéressantes pour l'instant C, la météo. Je ne sais pas si je dois faire ça ou si je dois faire ça. Je pense que vous avez une idée. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. Alors on va tout de suite commencer à jeter un coup d'œil à la carte pour voir à quel point ça va être difficile encore demain. Demain, donc, une météo en début de matinée qui sera mauvaise, peut-être pas totalement mauvaise. Mais en tout cas, ça, vous voyez, ça pleut de partout. Les températures, quant à elles, elles restent assez douces finalement puisque de 6 à 8 degrés, une amplitude assez faible. En tout cas, on sera plombé par les cumulus, les stratus, les cirrostratus. Et c'est sûrement cela, d'ailleurs, qui donne des températures assez basses parce que lorsque la voûte céleste est occultée par les nuages, eh bien, sous les nuages, entre la terre et les nuages, la température est en général plus douce. Vous savez bien que c'est lorsque le ciel est clair que la nuit, on perd bien sûr beaucoup de température et que ça se rafraîchit. Alors maintenant, on m'a privé des panneaux suivants. On peut, s'il vous plaît, me redonner les panneaux suivants pour que je fasse ma petite météo. Voilà, demain, on fêtera tous ensemble les 5 gabins, le lever du soleil. Vous le voyez, 7h58. Et ce qui est plus intéressant, c'est qu'encore, on gagne 3 minutes d'ensoleillement. Vous voyez, finalement, il y a un peu plus d'une semaine, on était à 10 heures d'ensoleillement. Et en fait, en une grosse semaine, allez, 10 petites journées, on a gagné quand même 23 minutes. Donc, on peut compenser le fait que... On peut positiver. Voilà, et on compense, c'est-à-dire pas de soleil, mais quand même plus de clarté. C'est la façon qu'on a de se réjouir et de positiver. Voilà, et puis demain, ça sera certainement pas bien meilleur. La météo avec l'épargne évolutive CIC. CIC parce que le monde bouge. C'est de l'équilibrisme, la météo, ce soir. Voilà, on s'améliorera au fil des journées. Mais ça me plaît, moi, de faire le Mister Météo. Vous auriez pu la faire en anglais, éventuellement. Ah oui, oui. Mais non, mais là, on va parler du français, pour le coup. I could have done the Meteorological... Yes. Avec Malika Bezou, qui est la coordinatrice de la structure, qui est une école de français, tout simplement, qui s'appelle French in Normandy. Très bel accent. Merci beaucoup. Une structure qui est née il y a 20 ans, à peu près, Oui, oui, exactement. Vous pouvez déjà nous raconter la petite anecdote qu'il y a derrière la création de cette structure, de cette école. On en frémit d'avance, il y a une petite anecdote. C'est tout sympa. Oh là là ! Donc, à l'origine, l'école a été créée par Tom et Ellery Maitland, qui sont britanniques, comme le nom peut le laisser entendre. Et donc, Ellery avait été envoyée en France par sa maman, et elle est arrivée dans une famille d'accueil, sans aucun mot de français, la pauvre. Et donc, elle avait tellement souffert pendant quelques semaines, qu'elle s'est dit, je vais créer une école de langues, où je vais apprendre les rudiments de la langue française, de façon assez rapide. Donc, c'est pour ça que ça lui a donné l'envie. Elle a vengé tous les étrangers qui ont du mal à apprendre la langue, justement. Voilà, exactement. Et en Normandie. Le coup de foot pour la Normandie, on suppose. Pour rappel, vous attendez jusqu'à 2000 élèves en 2014, de 20 nationalités différentes. Alors, vous avez fait un petit calcul intéressant pour le développement et l'impact économique de la présence de ces étrangers. C'est que ces étrangers risquent de dépenser environ 1 million d'euros à Rouen, ou en Normandie, à peu près, en 2014. Peut-être quelques-uns qui viennent du Qatar. En cumulé, ça ferait ça. Alors déjà, c'est intéressant de... Ce ne sont pas que des Russes et des Qataris, en fait. Non, non, non. On a vraiment le monde entier qui vient chez nous. Mais c'est vrai qu'on a quand même un impact assez important sur l'environnement local, puisque, donc, tous ces étudiants viennent avec l'envie d'apprendre le français et de vivre à la française et de s'impréner la culture. Donc, forcément, tous les jours, ils vont dans les magasins et ils profitent d'acheter des souvenirs. Ils font vivre l'économie locale. C'est une structure qui est gérée par des Britanniques, pas des Anglais. Sinon, je vais me faire taper sur les doigts. Galois. 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 Et écossais. D'accord. Donc, Britanniques, disons. Et justement, alors, ça fonctionne par séjour. C'est-à-dire qu'on peut choisir 4 semaines, 1 an. On peut choisir une semaine. Une journée, une semaine minimum. Voilà, une semaine minimum jusqu'à 1 an, voire plus, selon les... Selon les profils. Selon les profils. Et les intérêts. Alors, justement, est-ce que vous pouvez nous dresser un peu le profil type de l'étranger qui vient chez French in Normandie pour s'imprégner de la langue ou peut-être tout simplement du pays ? Alors, on a des étudiants qui viennent tout simplement pour le plaisir de la culture française. On a des étudiants qui viennent aussi avec le besoin et l'objectif d'entrer dans des grandes écoles comme les universités ou, je vais faire un peu de publicité, des écoles comme la boulangerie-pâtisserie INBP pour la cité à Rouen. Donc, avec l'objectif d'avoir un niveau de langue assez élevé pour pouvoir suivre leurs études. Donc, nous, on les prépare le mieux possible pour atteindre leurs objectifs et réussir dans leurs études. Alors, on pointe du doigt souvent l'enseignement des langues en France. C'est vrai que, je ne sais pas, Sylvain, vous avez remarqué qu'à l'étranger, on n'est pas toujours les plus habiles pour manier l'anglais ou d'autres langues. Vous, non ? Moi, oui ? C'est un constat général, mais je sais très bien que vous êtes polyglotte. Non, 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 mais c'est vrai. Le constat est général, c'est vrai. Oui, donc, c'est vrai que... Et on pointe du doigt le fait qu'on mise trop sur l'écrit. Justement, vous, vous avez pris le contre-pied et, voilà, la pédagogie autour de l'oral. Voilà, exactement. Donc, nous, les groupes sont composés au maximum de 10 étudiants. Et donc, l'objectif principal est l'interaction. Donc, on privilégie beaucoup la parole. Et même un débutant, on va lui apprendre à vivre avec son environnement proche. On va lui apprendre à se débrouiller le plus rapidement possible et pouvoir aller acheter son petit sandwich avec des mots simples, mais efficaces. Donc, parole, parole, parole. Je l'ai dit, sur le mot sandwich, il n'y aura pas beaucoup de difficultés. Exactement. Mais une baguette. Ah, mais bon, le but est vraiment de leur faciliter la communication. Et parfois, on voit bien que dans le pays d'où ils viennent, l'enseignement de la langue n'est pas forcément à la hauteur de leurs résultats. Alors, Fetch in Normandie a reçu un label qualité de la part du ministère de l'Enseignement supérieur. Il n'y a pas de classement, mais vous n'avez pas de scrupules à le dire. Vous faites partie des meilleures écoles de français en France. Oui. Et puis, on en a des preuves, puisqu'on a des awards aussi, des récompenses. Donc, on a eu des récompenses d'agences, puisqu'on travaille avec des agences à l'international, qui ont reconnu notre travail, donc nous ont attribué des récompenses. Et puis, en Turquie, on a été aussi élus meilleure école de français et langue étrangère de France. Donc, on en est très contents. Et on va essayer de faire en sorte que cela continue le plus longtemps possible. Très bien. Eh bien, longue vie à French in Normandie, Sylvain. Yes. Yes, of course. Do you speak English, Jacques Tanguy ? Yes. Yes. A little. Dans les visites que vous faites sur le territoire normand, il vous arrive quelquefois de quitter la langue française ? Ça m'arrive, pas très souvent, parce qu'à mon âge, je me cantonne plus aux visites en français. Mais ça m'arrive de faire. Mais je fais même beaucoup de visites. C'est un petit peu la raison pour laquelle je suis ici, pour French in Normandie. Mais je n'ai pas le droit de parler anglais. Ah oui, je n'ai pas le droit. Je suis surveillé très près. Je suis obligé de leur parler en français, car n'oublions pas qu'ils sont là pour apprendre le français. Donc, je parle français pour eux. Eh bien, très bien. Et ici, bien sûr, sur le territoire normand, et notamment sur le territoire rouennais, vous ne parlez pas la langue de Molière, mais plutôt la langue de Corneille, évidemment. Bien sûr. Voilà, c'était le petit clin d'œil à l'auteur du coin. On part maintenant avec Rodolphe, voir si ça pousse, et si ça pousse au Jardin des plantes. On regarde ça tous ensemble. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barantin vous présentent votre rubrique Jardin sur LCN. Salut Léo Normand, nous sommes actuellement au Jardin des plantes, nouvelle chronique sur les orchidées. Et nous allons rencontrer Clément, qui va nous présenter cette magnifique collection. Bonjour Clément. Bonjour Rodolphe. Alors expliquez-nous un petit peu comment cette belle collection est arrivée chez nous. Alors elle est arrivée en 1936, par adond de madame la moissonnière Covin. Son mari était passionné d'orchidées, et à sa mort, cette dame a légué la collection à la ville de Rouen. Alors ce n'est pas du tout difficile de culture, il faut juste connaître leurs besoins spécifiques. Par exemple, ces sabots de Vénus-là, on les trouve majoritairement dans les montagnes d'Asie du Sud-Est. Elles apprécient les températures aux alentours de 15-25 degrés, une bonne luminosité. Toujours un petit peu de fraîcheur aux racines, mais sans eau stagnante. Elles ont besoin d'un substrat drainant. Ici, on les cultive dans de l'écorce, associée à de la mousse et quelques autres éléments drainants. Elles sont arrosées une à deux fois par semaine, tout dépend de la température. Chaque année, chaque plante produit plusieurs pousses différentes, qui ne fleurissent chacune qu'une seule fois. Une fois que la fleur est fanée, elle refait d'autres pousses. Et ces autres pousses-là, au fur et à mesure des années, cela forme une touffe, qu'il est très facile de diviser. Alors Clément, là, il fait chaud. Oui, nous sommes dans la serre tropicale, la serre où l'on cultive le nénuphar Victoria, qui est le nénuphar géant d'Amazonie, qui a besoin d'une forte température. Donc la serre est adaptée à cette plante-là. Et on en profite pour cultiver des plantes de climat vraiment chaud. D'accord. Mais là, essentiellement, on est encore sur les orchidées quand même. On est toujours sur de l'orchidée. C'est un venus aussi ? Non, ce n'est pas un feu de venus, c'est un ludisia. C'est des orchidées que l'on trouve dans les sous-bois de Malaisie. Et les feuilles sont marrons. En fait, elles copient la couleur du sous-bois pour se fondre dans le décor et ainsi éviter les prédateurs. D'accord. C'est une superbe orchidée. Et très facile de culture. D'accord. C'est une des rares orchidées qui se cultive vraiment comme n'importe quelle plante verte en appartement. Et qui en plus est très facile à bouturer. Il suffit de casser une tige, laisser sécher quelques jours, et après la mettre dans un verre d'eau ou la rempoter directement. Très bien. C'est une culture facile. Très facile. Je vois que celle-ci est un peu bizarre, elle forme un petit peu une araignée. Oui. Oui, alors c'est un bulbophyllum. Ce sont des orchidées très particulières que l'on retrouve dans les forêts tropicales du monde entier. Et elles ont la particularité d'attirer les mouches et les moucherons pour être pollinisées. Pour cela, elles ont un parfum plus ou moins appréciable et des formes très particulières. Alors bon, Clément, je pense qu'on a fait le tour. Oui. On a visité une très belle collection d'orchidées. Alors merci Clément, à la prochaine. Merci d'être venu. C'est moi. Et à la prochaine. Et à la prochaine. Et moi je vous dis salut et à la prochaine chronique sur le jardin des plantes. Vos magasins Truffaut, Isnoville, Gournay et Barentin vous ont présenté votre rubrique Jardin sur LCN. Pour finir cette quotidienne de mardi soir, on va maintenant se laisser bercer par un conteur. Jacques Tanguy va nous emmener dans les belles anecdotes du passé et les belles anecdotes aussi de notre territoire. Oui, Jacques l'avait évoqué lors de sa dernière venue sur le plateau de la quotidienne. L'auteur du conte, en tout cas de sa version la plus connue et définitive, La Belle et la Bête, est rouennaise. Ça c'est étonnant. Étonnant. On peut être fier, un sujet de fierté. Tout à fait, d'autant plus que ni Disney ni les films ne citent cette femme qui s'appelait Jeanne-Marie, le prince de Beaumont. Ça c'est La Belle ? C'est pas La Belle, c'est l'auteur. Jeanne-Marie était née à Rouen. Elle était moche. Non, non, vraisemblablement elle était... Jugée. Bon, vous pouvez juger. Chacun jugera. Pour les critères de l'époque... Non mais c'est parce que Jacques vous dit que c'est pas La Belle. Et donc elle était née en 1711 et très rapidement elle a perdu sa maman, ce qui est très triste. Et dans cette adversité, elle a réussi à s'en tirer quand même. Elle a épousé un homme qui a d'ailleurs tout de suite croqué la dot, malheureusement. Et comme il fallait bien qu'elle vive, elle est devenue éducatrice. Elle est devenue éducatrice. Elle aurait bien voulu devenir éducatrice auprès de la cour de Lorraine. Mais elle n'a pas pu. Donc elle est partie en Angleterre. Et elle a élevé, éduqué quelques jeunes filles de l'aristocratie anglaise. Voilà. C'est très couru. Beaucoup de Françaises allaient en Angleterre éduquer les jeunes filles. Redites-nous son nom pour qu'on le mémorise bien. Elle s'appelait Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. Voilà. Jeanne-Marie le Prince de Beaumont. C'est intéressant d'ailleurs de ne pas oublier son nom. Bien sûr. Au passage, c'était la sœur d'un Claude le Prince, peintre célèbre de l'époque, membre de l'Académie de Rouen, des premiers membres de l'Académie de Rouen. Vous voyez, pas tout à fait isolé. Alors si vous me permettez juste une remarque, je ne veux pas vous couper longtemps. C'est amusant d'ailleurs qu'elle s'appelle le Prince parce que dans l'histoire, la bête, je crois que c'est un prince. C'est un petit peu comme ça. C'est un peu tiré dans les cheveux, si vous me permettez. Mais je fais ce que je peux, Jacques, pour essayer de contribuer à votre produit. Je vois bien, mais c'est très bien. Et j'ai eu la chance de trouver une édition qui n'est pas malheureusement l'édition originale puisque le livre était sorti en 1757 et j'en ai un de 1797. C'est quand même 18e siècle. C'est quand même assez rare. C'est très joli d'ailleurs, vous voyez, très joli en d'automne. Tiens, posez le Jacques et ne le bougez plus, qu'on puisse faire un plan fixe dessus. Ça s'appelle le magasin des enfants. Pourquoi ? Parce qu'elle était très en avance au point de vue pédagogique. Et sa méthode pédagogique pour élever ces jeunes filles dont je parlais tout à l'heure, c'était de leur faire des leçons de morale, de leur faire des leçons de géométrie, toutes les leçons, mais aussi de leur raconter des contes. C'est très moderne comme pédagogie, raconter des contes. Donc dans le magasin des enfants, qui va être suivi par un magasin des adolescents, un magasin des ouvriers, des paysans. Vous voyez, une grande production, 70 œuvres en tout à peu près pour Mme le prince de Beaumont. Mais dans ce magasin des enfants, qui est le premier livre qu'elle a fait paraître, il y a toute une série de leçons, et en particulier des contes. Et le plus connu, c'est ce conte qui se trouve ici, qui s'appelle « La belle et la bête ». « La belle et la bête », c'est connu du monde entier. Alors ce n'est pas elle qui l'inventait. Non. Non, ça remonte très très loin, puisque peut-être le premier qui en a parlé, il s'appelait Apulé. C'était un auteur romain du IIe siècle. Et la chose avait été reprise en 1740 par un autre auteur. Mais elle a simplifié en quelque sorte le conte. Ça, c'est de la pédagogie aussi. Et lui a donné sa forme définitive, celle qui sert maintenant. Alors j'ai regardé un petit peu, avant de venir, le nombre de films, de pièces de théâtre, d'opéras qui ont été faits sur « La belle et la bête ». C'est impressionnant. J'en ai une liste très impressionnante. Ça doit représenter à peu près une cinquantaine d'œuvres en tout. Vous voyez que c'est vraiment quelque chose de très connu. Et je suis très content que ce soit une Rouennaise qui soit à l'initiative, qui ait permis que ce conte devienne le conte mondial qu'il est maintenant. Il y a d'ailleurs un film qui va sortir très prochainement avec Vincent Cassel. Absolument, oui. J'ai eu ça. Un film, en fait, dessin animé, film. Et donc il y a même deux films qui sont annoncés sur le sujet. Je ne suis pas sûr, Jacques, et merci pour cela. Je ne suis pas sûr qu'ailleurs que sur ce plateau, on ait rendu hommage à cet auteur. Encore une fois, on ressent la fierté de l'avoir comme concitoyenne à quelques siècles d'écart. Oui, oui, oui. Bon, eh bien, c'est très, très bien. C'était une très belle idée de venir. Et puis, attendez, moi, je voudrais toucher ces livres-là parce que, attendez, ça me fascine. Déjà, les livres, c'est fascinant. Mais alors, un livre qui date de, vous avez dit, Jacques, 1797. 1797. C'est-à-dire qu'à cette époque-là, il y a des hommes qui, comme on le fait ce soir, ont touché cet ouvrage. Voilà, je trouve qu'il y a quelque chose de très émouvant là-dedans. Si je me permets, si vous regardez sur la page de garde, vous verrez qu'il y a aussi des jeunes filles qui ont été propriétaires et qui ont marqué, qui ont écrit dans le livre, qui ont mis leur nom dans leur livre. C'est très touchant, ce côté humain de se dire que ces livres sont passés de génération en génération. Ah oui, c'est ça. Regardez, si effectivement, on peut montrer, vous voyez, sur la... Ici, on voit effectivement, à cette époque, effectivement, des gens ont appliqué leur nom comme signe de propriété de l'ouvrage. Voilà. Il y a si longtemps que ces gens ont écrit ces choses sur ce livre et l'ont parcouru. Voilà. Non, très... Laissons-nous émouvoir un peu de temps en temps. Non, moi, je trouve que c'est tout à fait agréable. On avait donc sur ce plateau, ce soir, on avait la belle et on avait... Alors, non pas la bête, mais le prince. La belle et le prince. Le prince de quoi ? Eh bien, le prince de la narration. Le prince de la narration, le prince de l'histoire, le prince des belles anecdotes. La bête de l'histoire, c'est... On n'exagère rien quand même. Voilà. C'était pour finir cette quotidienne, ce soir, avec beaucoup de plaisir. Demain, dans la quotidienne, un autre beau plateau. On vous fera connaître Jean-Louis Louvel. Jean-Louis Louvel, c'est le patron de PGS, Palette Gestion Service, un autodidacte, un self-made man, qui a construit un bel empire autour de la palette. Vous allez voir, c'est fascinant. Et puis, le chiffre d'affaires, lui, il est aussi fascinant. Il y a des entreprises qui marchent, on vous le dit souvent, sur LCN. On parlera photographie avec Éric Bernard. Carole Léonard, que vous avez découvert la semaine dernière, qui nous parlait des vestes en jean pour vous, mesdames, avec les petits papillons. Elle sera à nouveau là, c'est la rubrique mode. Pierre Caillet, chef étoilé, meilleur envoyé de France, va venir avec une très belle volaille et une très belle volaillère. Un plateau très intéressant, un peu de magie avec Draco. Ça sera le programme demain, dans la quotidienne, en direct sur LCN. À suivre, tout de suite, vous restez avec nous. Juste des petits jingles et puis un petit générique qui défile. Et vous retrouvez Stéphanie, Stéphanie Jus, dans un nouveau numéro de mise en scène. Et puis, à 20h55, de la musique sur LCN, un concert, ça sera des Concrete Knives. Voilà, il nous reste à vous souhaiter une très très belle soirée. Et à vous rappeler, juste avant de vous quitter, de nous écrire la quotidienne, la chaîne normande.fr, c'est ça. Et puis nous suivre, et bien sûr, comme vous le faites régulièrement, sur les réseaux sociaux. Merci madame, merci monsieur, merci Félix. Merci Sylvain. Bonne soirée à tous. Merci à tous. La Matmut vous a présenté La Quotidienne. Sous-titrage Société Radio-Canada